3 clés de POWERFIX bonjour, je vais vous présenter 3 clés de POWERFIX sur la chaîne secondaire, je vous présenterai le dénudeur je vous mets un petit sommaire, si il y a uniquement une clé qui vous intéresse, vous allez directement sur la partie qui vous intéresse je ferai une conclusion sur ces 3 clés à la fin de la vidéo 3 clés de POWERFIX clé 3 en 1 de POWERFIX elle était vendue au prix de 16,99€ clé à éjection rapide, il y a 3 adaptateurs, 1 adaptateur 1 quart, 3 huitième et 1 demi clé et 3 adaptateurs ici il y a un espace de rangement, il suffit d'appuyer pour ouvrir et vous pouvez y mettre 2 embouts clé au niveau de la clé, vous avez un bouton à ce niveau-là qui va vous permettre de visser, dévisser et si vous appuyez, ça va vous permettre d'éjecter l'embout je mets l'adaptateur 1 demi, il suffit simplement de l'insérer sur l'adaptateur, vous avez un bouton d'éjection qui vous permettra de retirer facilement les embouts et si vous voulez changer d'adaptateur, il suffit d'appuyer sur le bouton ici vous appuyez et la tête va se retirer j'appuie fortement en tout cas ça ne bouge pas également si je tire, ça ne bouge pas il faut appuyer et là ça se retire facilement à ce niveau-là il y a un petit élément en acier qui vient bloquer et quand on appuie ça le retire il faut appuyer et là on peut mettre l'embout pour retirer l'embout il faut appuyer et vous retirer l'embout par contre l'embout ne s'insère pas directement, il faut appuyer en tout cas ça a l'air vraiment solide au niveau des clics, ce sont vraiment des clics très très courts elle fait 72 clics sur un tour complet je tiens à vous rappeler que les clics très très courts, ça peut vraiment être pratique quand on a vraiment très très peu d'espace et on peut quand même serrer avec les 3 adaptateurs, la clé pèse 464 grammes et la longueur est de 26 cm l'embout 1 quart je mets une douille de 14 mm pour dévisser et pour visser je mets une douille de 14 mm pour dévisser clé à cliquets avec douille universelle en acier chrome vanadium VPA certifié levier pour dévisser dévissage rapide poignée souple pour un travail confortable longueur de 200 mm ne remplace pas complètement les douilles de 8 à 21 mm c'est pour un vissage léger vous voyez l'exemple de vis et d'écrou compatible vous avez la clé à cliquets et l'embout vous voyez le système à l'intérieur qui s'adaptera à votre vis ou à votre écrou clé à cliquets 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 visser ou dévisser faites attention, c'est pour des petits vissages ou dévissages la douille a un embout 3,8 de pouce l'embout sera compatible avec toutes les clés avec un embout 3,8 de pouce j'ai mis l'embout 3,8 de pouce la clé pèse 274 grammes et la douille 182 grammes dévisser le plastique bouge et tourne la clé n'est pas génial c'est pas génial ça a été simplement collé grossièrement ça ne tient pas du tout c'est vraiment une petite vis je vais continuer avec la clé à cliquet 3 en 1 c'est pour inverser là c'est pour visser et dévisser alors que là c'est pour visser et dévisser avec ce système on peut serrer assez fort je vais tester sur cet écrou pour l'instant je ne l'ai jamais serré ni desserré je desserre le système en lui-même permet de serrer correctement les vis le système en lui-même permet de serrer correctement les vis en tout cas c'est pratique parce que vraiment on ne se pose pas la question de la taille on peut avoir tendance à abîmer la partie autour de la vis clé auto réglable multifonction de powerfix clé auto réglable multifonction de powerfix c'était en vente chez lidl au prix de 9,99€ elle s'ajuste automatiquement aux différentes têtes de vis maniement à une main idéal pour les endroits difficiles d'accès il y a deux clés auto réglables une petite de 10 à 19 mm une grande de 13 à 24 mm elles sont en acier au carbone trempé vous voyez un exemple d'utilisation quand on prend les clés en main elles sont vraiment assez légères la petite pèse 160 grammes la grande 327 grammes la seule chose qui différencie les deux clés étant la taille sinon elles sont vraiment identiques en termes de fonctionnement une vis de 13 mm il faudra tirer la clé viendra s'adapter à la taille et après il n'y aura plus qu'à visser ou dévisser visser vous voyez ces éléments là me gênent je ne peux pas vraiment dévisser la petite pince je vais maintenir l'écrou arrière avec la petite pince je vais maintenir l'écrou arrière je vais dévisser la partie avant la clé à cliquet 3 en 1 je trouve vraiment pratique le système de rangement avec deux embouts est vraiment pratique on peut retirer les adaptateurs facilement et les remettre très facilement on a une bonne prise en main son seul petit défaut je dirais c'est qu'elle est un petit peu lourde ce serait vraiment le seul petit défaut que je pourrais trouver à cette clé concernant les deux pinces je les trouve pas mal du tout elles sont légères elles ont vraiment un bon maintien et ça permet vraiment de dévisser ou de visser vous avez un sens pour dévisser et vous avez un sens pour visser en plus comme il y a deux clés vous pouvez par exemple mettre une derrière pour tenir l'écrou arrière et l'autre pour serrer devant sur mes petits tests il y a quand même eu un très bon maintien concernant la clé à cliquet avec la douille universelle pour la clé à cliquet vous avez bien vu c'est pas génial du tout dès mon premier test ça s'est décollé immédiatement d'ailleurs ça peut être l'occasion de faire une vidéo réparation si vous avez une idée de quel type de colle il faut mettre afin de bien recoller le manche n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo en tout cas la clé à cliquet en elle-même est vraiment de mauvaise qualité à cause de son manche concernant la douille celle-ci fonctionne bien j'ai testé avec des petites vis par contre si vous utilisez sur des écrous vraiment très fins en épaisseur vous risquez peut-être d'avoir des problèmes de prise par contre pour les écrous et vis spéciales c'est déjà plus embêtant ce type de crochet je pense que je pourrais le dévisser de cette manière là même si ça s'enfonce pas beaucoup tout cas je pense que ça serait possible de le dévisser les écrous papillons là ça va devenir beaucoup plus compliqué voyez là c'est le plus petit écrou papillon que j'ai pu trouver et finalement c'est pas compatible il faut vraiment que ce soit des petits écrous papillons et pour les écrous chapeau là je rajoute une petite séquence si le chapeau est trop haut finalement on ne peut pas dévisser le système ne va pas assez profondément à l'intérieur la vis à une hauteur d'environ 1,5 cm en tout cas ça permet quand même de serrer correctement les écrous si vous avez ces produits n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt au revoir c'est parti